... Donc, premièrement, présentez-vous. Oui, je suis Karel Méran, je suis directeur général pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki, auteur et originaire de Rimouski. Qu'est-ce que la Fondation David Suzuki? C'est une fondation qui a été créée par un grand scientifique canadien qui s'appelle David Suzuki, évidemment, et sa conjointe, et c'est une fondation qui est vouée à protéger l'environnement maintenant et pour l'avenir. Et notre philosophie, bien, elle vient de celle de David Suzuki, c'est-à-dire on veut faire comprendre aux gens par l'éducation, la sensibilisation, qu'on fait partie d'un tout, on fait partie de la nature, on n'est pas à l'extérieur de la nature, puis toutes nos décisions, puisqu'on ne peut pas changer les lois de la nature, il faut changer la façon dont on fait les choses, nous, les êtres humains, pour s'assurer de vivre en équilibre avec le monde naturel. Et pour comprendre ça, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la science, les connaissances, mais aussi ce qu'on appelle l'engagement citoyen, c'est-à-dire sensibiliser les gens, mais aussi les outils, leur donner du pouvoir pour que les gens puissent changer le monde dans leur communauté, partout où ils sont. Donc, on essaie de faire ces deux choses-là, puis évidemment, on fait du plaidoyer auprès des gouvernements pour faire changer des lois, des réglementations, pour essayer de protéger notre environnement, parce qu'ultimement, si on veut changer des choses à grande échelle, bien, ça prend des grands gestes, puis les grands gestes, c'est les gouvernements qui peuvent les poser. Quel est l'enjeu le plus grand concernant le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, ça touche tout. Ça touche tous les systèmes naturels sur Terre. Puis c'est peut-être ça l'enjeu le plus grand des changements climatiques en ce moment, c'est que tout est à risque à cause de ça. Il y a plein de causes environnementales qui sont importantes, mais les changements climatiques viennent un peu comme créer une urgence à laquelle on n'a jamais eu à faire face, nous. Et l'enjeu le plus grand, bien, c'est de nous départir complètement des combustibles fossiles qui sont le pétrole, le charbon et le gaz. Donc, d'ici 10, 15, 20 ans, tout au plus 25 ans, il faut cesser d'envoyer de la pollution dans l'atmosphère et il faut le faire à une vitesse qu'on n'a jamais faite. Donc, c'est un enjeu qui est très important parce que tout est question de choix. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on était dans une situation où il y a un météorite qui allait tomber sur Terre puis tout détruire. Ce n'est pas une fatalité. En fait, c'est l'action humaine en ce moment qui provoque le réchauffement. Donc, si on change les actions humaines, on peut l'arrêter. Et donc, le grand, grand, grand défi qu'on a, c'est, un, de comprendre qu'on peut changer de direction et, deux, de vaincre les résistances qui font en sorte qu'on n'agit pas. Et ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation, des changements de culture. Et si on est chanceux, on va avoir des technologies qui vont nous aider à faire ces changements-là. Donc, il y a les changements climatiques. La bonne nouvelle, c'est que c'est nos choix qui vont déterminer l'avenir. Puis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a de la difficulté à faire ces choix-là. Fait que le grand, grand enjeu pour nous, c'est de réussir à convaincre tout le monde qu'il faut agir, qu'il faut agir rapidement. Puis, vivre dans un monde, après ça, où il n'y a plus de combustible fossile, ça va être un monde où la qualité de l'air va être meilleure, où il va y avoir moins de maladies parce qu'il n'y a pas du toxique là-dedans. Et donc, c'est une bonne chose pour nous. En plus, ça a un bon gain pour la santé, pour notre économie, en plus de réussir à arrêter les changements climatiques. Que va-t-il se passer si, malgré l'accord de Paris, la température terrestre dépasse les 2 degrés? Ça, c'est comme sauter dans l'inconnu, sauter dans un précipice. On ne sait pas jusqu'où on va tomber. On ne sait pas la profondeur du précipice. Alors, il faut éviter à tout prix ce scénario-là, parce que si on entre dans ce scénario-là, on entre dans l'inconnu. Et il faut comprendre que l'être humain, c'est une espèce qui est quand même assez récente dans l'histoire de la Terre. Ça fait à peu près 20 000 ans qu'on a maîtrisé de l'agriculture. Et on a commencé à maîtriser, si on pense par exemple dans la vallée du Saint-Laurent, il y a peuplement humain depuis le retrait des glaciers. Donc, c'est le climat qui a déterminé que notre espèce ait pu se développer. Ça fait à peu près 10 000 ans qu'il y a des gens dans la vallée du Saint-Laurent. S'il y avait encore des glaciers, on ne serait pas ici en ce moment. Et dans un monde de plus de 2 degrés de réchauffement, on ne sait pas à quoi ça va ressembler ici. On ne sait pas si les villes, par exemple, une ville comme Miami, on sait déjà que cette ville-là va disparaître si on va au-dessus de 2 degrés à cause de la hausse du niveau de la mer. Et ce qu'on ne sait pas, c'est nous, notre civilisation, est-ce qu'on est capable de subir des chocs climatiques partout en même temps, d'une envergure qu'on ne peut même pas imaginer maintenant. On ne sait pas à quel point on est capable de résister à ça. Il y a des scientifiques qui disent qu'on ne serait pas capable de survivre à ça, d'autres qui disent qu'on va survivre, mais on n'aura pas la même civilisation qu'aujourd'hui. Bref, on ne le sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en sait trop peu pour se dire que tout est perdu. Alors, mais disons que la décision qu'on a à prendre, c'est sauter dans l'inconnu ou faire des efforts maintenant pour ne pas sauter dans l'inconnu, pour ne pas prendre ce risque-là inutilement. Alors, c'est une question de sagesse pour nous. J'ai travaillé avec l'ancien président des États-Unis, l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, il dit que les générations futures dans 50, dans 75 ans, dans 80 ans vont se demander, ils vont dire deux choses, une de deux choses. Soit qu'ils vont dire, à quoi vous pensiez? Vous aviez tous les signes devant vous, puis vous n'avez rien fait. Ou sinon, ils vont dire, comment vous avez fait pour réussir? Vous aviez plein de choses qui vous disaient, ça ne sera pas possible, puis vous avez réussi quand même à le faire. Donc, il y a deux scénarios devant nous en ce moment. Il y a un scénario du courage, puis de l'espoir, puis il y a un scénario de la résignation, puis aussi de dire, on va faire le party, on va tous profiter de ce qu'on a maintenant, on ne fera pas de sacrifice, puis on va laisser des générations à venir. ramasser des pots cassés. Bien, moi, j'ai choisi de consacrer ma vie à la première option. Quels gestes les jeunes peuvent-ils poser pour améliorer la situation environnementale? Il faut, quand on voit des choses qui n'ont pas de bon sens, puis là, ça peut aller de quelqu'un qui jette un papier de gomme par terre, à des gens qui ne recyclent pas, qui ne compostent pas, à des gens qui laissent tourner leur véhicule automobile, la marche au ralenti pour rien, qui gaspille de l'eau. Toutes ces petites choses-là sont importantes, puis souvent, c'est plus facile pour nous de parler, de dire, « Hey, tu devrais peut-être fermer le robinet, tu devrais peut-être faire des petites choses comme ça. » Mais un coup qu'on a fait ça, il faut réussir à se mettre en groupe. Deux, trois, quatre personnes, peut-être faire un projet dans l'école pour, je ne sais pas, planter des arbres, faire du verdissement, des choses qui impliquent plusieurs personnes ensemble. Puis c'est là que la magie se passe, parce que tout seul, on n'est pas très, très fort, mais dès qu'on est deux, trois, quatre, cinq, six, moi, tous les projets que j'ai vus qui ont transformé des milieux, c'est des projets qui ont émergé de la tête de deux, trois personnes, mais ce n'est jamais une personne seule qui peut changer tout. Fait que moi, j'encourage les jeunes à dire, « Mettez-vous ensemble, pensez à un projet, puis ensuite, allez voir les gens autour de vous, les directions d'école, les parents, les caisses populaires, les élus municipaux. » Ils ne peuvent pas vous dire non. Quand des jeunes viennent demander des choses à des adultes, avec un beau projet comme ça, n'importe quel beau projet, les adultes ne sont pas capables de dire non. Et là, c'est comme ça, tranquillement, que vous allez chercher les adultes, et là, la goût s'amorce, puis il y a des choses qui changent, puis là, ça grossit, grossit, grossit. Donc, il faut prendre des choses qu'on est capable, des petites choses. Ça pourrait être de dire, je ne sais pas moi, une journée végétarienne à la cafétéria de l'école, n'importe quoi. L'important, c'est, si ça vous passionne, vous êtes capable de le faire, faites-le en groupe, puis avancez des affaires ensemble, puis ça va bien aller. Je pense qu'il faut aller au-delà des petits gestes. Là, on n'est plus rendu à faire juste des petits gestes individuels. Il faut se donner la capacité d'agir ensemble. Puis, bien, d'agir ensemble, des fois, ça veut juste dire quelques personnes qui font un beau projet. Malgré tout ce qu'on entend sur les réchauffements climatiques, quelle est votre raison d'espérer? Mes enfants, c'est clair. Ensuite de ça, je n'ai pas le goût d'abandonner et de me résigner. Même si ça devient presque impossible. Je disais au début de l'entrevue que j'étais quelqu'un qui me révoltait devant l'injustice. Plus l'injustice, pour moi, les changements climatiques, c'est l'injustice la plus grave qui a jamais eu lieu. On est en train de voler l'avenir. Les gens ne pourront plus avoir la même qualité de vie qu'on a. Moi, je ne trouve pas ça correct, je ne trouve pas ça normal. Puis, même si des fois, je suis un peu découragé, j'ai toujours le goût de continuer de me battre. On dirait que ça m'anime. Mais je te dirais que ce qui me donne le plus espoir, c'est quand je suis avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui partagent la même urgence d'agir que moi. Puis, il y en a beaucoup de ces gens-là. Puis, quand on est ensemble, c'est prouvé psychologiquement que quand on est ensemble et qu'on milite ensemble pour une cause commune, ça rend heureux. Et donc, je pense qu'on a le devoir, si on a compris qu'il faut changer, on a le devoir de tout faire pour changer les choses. Et ça, ça m'anime ou ça m'aide à être heureux. Puis, ça m'aide à conserver espoir parce que je regarde les gens autour de moi, ils ont des sourires, ils ont de la volonté, ils ont de la conviction, ils ont beaucoup de cœur. Puis là, on a l'impression qu'on avance. Mais il y a des soirs où on se couche et on est déprimé. Mais, tu sais, je ne me réveille pas la nuit, moi, pour penser à l'effondrement du monde. Je reste optimiste parce que je regarde autour et je me dis qu'on a été capable de grandes choses dans le passé. Par exemple, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé aux États-Unis, du jour au lendemain, les usines qui produisaient des autos ont cessé de produire des autos. Puis, pendant quatre ans, ils n'ont produit que des chars d'assaut et des avions. Puis, ils ont gagné la guerre. Quand on a décidé qu'on allait mettre un homme sur la Lune au début des années 60, qu'avant la fin des décennies, on enverrait quelqu'un sur la Lune, on l'a fait. Quand on décide quelque chose, les êtres humains, on est capable de trésors de réussite. C'est extraordinaire. Mais, il faut être capable de décider. Puis, en ce moment, bien, ce contre quoi on se bat, c'est souvent, puis si tu vas poser la question aux gens autour de toi, « Ah, on ne peut rien faire, ça ne changera rien, les gens sont cyniques, sont résignés », bien, il faut sortir de cette résignation-là. C'était ma dernière question. Merci de vous avoir accordé ces entrevues. Merci, c'est super gentil. Merci. Sous-titrage ST' 501